Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille dans ce week-end plus vieux, du moins ce samedi plus vieux. Oui, il pleut comme vraiment beaucoup aujourd'hui. Il est déjà rendu une heure. Puis c'est ça, je ne le faisais pas vlogger ce matin, j'ai pris ça bien relax. Mon chum, il a travaillé fort pour la base de douche. Fait qu'il a fait ça, puis il avait un rendez-vous pour son changement d'huile aujourd'hui à une heure au Canadien de Tire. Fait que, ben là, je l'attends. Il est rentré à l'intérieur, puis on va partir avec ma voiture pour venir chercher sa voiture, ben quand ça va être fini. Ah, es-tu déjà là? Es-tu déjà là? Ah, ok. Bon, fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça ce matin, moi j'ai pris ça un petit peu relax. J'ai regardé Star Academy. Je suis comme un peu, je suis genre une semaine en retard dans le fond. Oh, il revient-tu? Vraiment, c'est un autre monsieur. J'aime bien. Mais c'est ça, dans le fond, je suis une semaine en retard, puis là c'était la prestation de Charlotte Cardin. C'était vraiment le fun à regarder. Surtout, c'était drôle aussi parce que le drômeur, c'est un des amis à mon chum. Fait que là, c'était le fun, tu sais, de le voir. Ils ont fait une belle prestation. J'étais vraiment... Je trouvais ça le fun. Puis, c'est ça. Donc, aujourd'hui, bien là, mon chum, c'est ça, il a travaillé. Il a comme fait sa job dans la salle de bain pour aujourd'hui parce qu'on doit attendre que la base de douche sèche. C'est une base de douche en béton. Fait que tu mets du béton en tour, puis tu nivelles, puis tout. Puis, c'est quand même un petit peu... C'est pas compliqué en soi, mais c'est beaucoup de minutie. Fait que, oui. Fait que là, c'est fait. Fait que c'est le fun. Il faut qu'on attendre que ça sèche pour continuer la suite. Puis, de toute manière, il nous manque, là, nos matériaux. On va tous recevoir nos matériaux mardi, je crois, la livraison. Donc, oui, ils vont venir livrer ça. Je suis vraiment contente. Dans le fond, je vais collaborer avec la tuilerie pour ce qui est de notre douche. Fait que la céramique, puis les matériaux. Dans le fond, nous, on va utiliser les matériaux KURDI, KURDI. Fait que tous les KURDI board, KURDI fix, KURDI schnitzel, KURDI, KURDI, KURDI. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment le fun. C'est des bons produits aussi. On les avait regardés déjà à la base. Donc, voilà. Puis, là, je vous cacherai pas que j'ai faim, là, à une heure. Mais, je pense, midi, on va se gâter. On va aller chercher un bon petit A et W. On dirait que j'ai vraiment envie de ça. Il y avait une pub, justement, qui a passé. Puis, là, ça me donnait envie. Fait que je pense qu'on va aller chercher un bon petit barrière. Là, il pleut, là. Je pense qu'on a le droit. Ouais. Et, sinon, au planning, aujourd'hui, c'est ça, pourquoi je voulais vraiment vlogger. C'est qu'on va faire nos sushis. Mais, comme vous avez vu dans le dernier vlog, là, je vous avais dit, comme les agrédients qu'on avait achetés. Mais, là, on va les faire. J'ai regardé mon petit truc, là, quand je fais des sushis maison. C'est de regarder sur le site de Sushi Shop. Excusez, hein. Vous devez entendre le petit bruit de pluie. On souhaite une pause relaxation. C'est tellement satisfaisant. J'ai un bruit de la pluie. Mais, oui. Dans le fond, mon truc, quand je fais des sushis maison, c'est d'aller voir sur le site de Sushi Shop. Tu sais, souvent, ils ont comme des images. En fait, ils ont toutes les images de photos. Ben, tu sais, ça peut être Sushi Shop, là, ça peut être d'autres sushis, là, d'autres places à sushi. Mais, bref, je sais pas. Je trouve que ceux de Sushi Shop sont vraiment classiques. Puis, il y en a des olé-olé. Fait que je trouve que c'est comme parfait. Puis, tu sais, comme tu vois, la photo de Sushi, il marque les ingrédients. Fait que des fois, ça t'inspire. Puis là, tu te dis, oh, j'aurais pas pensé mettre ça là-dedans. Mais, oh, on va le faire. Alors, oui, c'est mon petit truc. Si jamais. Et puis là, ben, c'est ça. Je vais... On va entamer cette journée. Parce que là, j'arrête pas d'avoir de la jansette. Et, on se parle tantôt. Oui, bonjour. Je peux prendre votre commande? Oui, il va y avoir un Buddy Burger. Avec fromage? Oui, avec fromage. Puis, un Buddy Burger au poulet avec fromage. Un Unkle Burger en trio. Puis, un trio Unkle Burger. Donc, le burger avec la frite? Oui, avec la frite en trio. Avec la frite en trio. Puis, c'est quoi le broage? Une roue de vieux. Une roue de vieux. C'est complet? Oui, merci. Merci, juste avant-dessus. Allô? J'en reviens pas, les sachets aux maçons. Ça va être trop bon. Ça va être trop bon. Ça va être un Dalmatine. Ça va être trop bon. J'avais toujours voulu avoir un Dalmatine. C'est vrai. Ça m'a pas vraiment... Leurs tempéraments sont plus si nice que ça. Non. C'est vraiment des chiens, tu sais. Pas très affectueux. Non, non. Hein? C'est le contraire de Badjo. Oui. Les Badjo, c'est vraiment parfait pour nous. Oui, une grosse patate. Puis, en l'image, c'est genre... La race la plus belle. Les plus bonnes, c'est tellement beau. Merci. Oui. Oui. Bienvenue. Oui. C'est beau ça. Est-ce que tu fais de la poquette, tu pense? Je pense que oui. C'est bon. Badjo! Viens voir maman. Maman, papa. Viens voir. Viens t'en. C'est quoi t'as fait, Badjo? Viens t'en voir. C'est quoi t'as fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi t'as fait? On fait pas ça, Badjo. Tu sais, t'as pas le droit. Hein? T'as pas le droit, Lou? C'est quoi t'as fait là? Hein? C'est quoi t'as fait là? C'est quoi t'as fait là? C'est quoi t'as fait là? C'est pas correct. Maman pis papa sont pas contents. Elle est pas contente, maman. Non. Papa, y viens-tu? Hey! Ça, c'est un désastre, là. T'as ravagé la poubelle, Badjo. C'est quoi que ça t'apporte de faire ça? Badjo! Nous, on te laisse tout seul pis on fait confiance, là, à la maison. Tu t'appelles, Amas, c'était comment? T'es dans une cage. Et là, on t'a fait confiance pis c'est comme ça que tu nous remercies. Ça va être grott! T'as fait comme ça, t'as gardé le sérieux ! On t'a les mauvais parents. « Comment est-tu?» Allo tout le monde! C'était, je pense que c'est le dernier clip que je vous ai montré. C'était notre petit dîner. On est allé chez AWP, c'était vraiment super bon. Puis c'est ça cet après-midi, on a pris ça vraiment, vraiment relax. Il pleut dehors, puis c'est ça. Puis dans le fond, c'était quand même long aussi. On a attendu après la voiture à mon chum pour son changement d'huile. Puis c'est ça, il nous avait dit que ça allait prendre 45 minutes, finalement, ça a pris une heure et demie. Sauf que, tu sais, comme on attendait un peu dans le stationnement, puis tout, en tout cas. Fait qu'on est arrivés vers 2h30 à la maison. Et on a écouté un documentaire sur Netflix. Ça a passé super longtemps qu'on n'avait pas regardé des documentaires, mais j'aime toujours ça de temps en temps. C'était comme sur les réseaux sociaux et tout, c'était intéressant. Et là, dans le fond, il est 4h45, puis je me suis dit que j'allais tout de suite commencer le riz à sushis. Parce que de toute manière, c'est le fun qu'on le laisse un petit peu refroidir. Puis si j'ai trop faim, je vais être bien trop impatiente pour monter des sushis. Donc je me suis dit qu'on allait tout de suite faire le riz. Je vais vous montrer comment que je procède pour faire mon riz à sushis. Fait que moi, dans le fond, j'utilise la recette de Ricardo. Comme ça. Puis, dans le fond, j'ai pris ce riz-là, que j'ai pris en épicerie. Mais tu sais, chaque riz, dans le fond, il faut du riz calerose. C'est-tu ça? En tout cas, ça a marqué riz à sushis, là, lui. Fait que voilà. Comme ça, de cette marque-là. Puis moi, dans le fond, j'ai un cuiseur à riz, donc ça me simplifie la vie. Parce que sérieusement, le riz à sushis est comme vraiment plus facile. C'est sûr qu'avec un chedron, c'est un petit peu plus difficile, là. Admettons, prévoyez-vous une deuxième batch au cas où ça ne marche pas. Parce que nous, on l'avait déjà fait avec un chedron avant qu'on ait un cuiseur à riz. Puis à un moment donné, ça n'avait vraiment pas fonctionné. Il avait fallu le refaire. Fait que si, bref, vous n'avez pas de cuiseur à riz, faites-le au chedron. Mais admettons, vous prévoyez-vous un peu d'avance, là, pour ne pas être trop fâchés si ça ne marche pas. Parce qu'on veut que le riz soit vraiment collant. Puis je ne sais pas pourquoi, des fois, ça ne marche pas. Fait que c'est deux tasses de riz que je suis venue rincer abondamment à l'eau froide plusieurs fois. Fait qu'on vient comme vraiment rincer à l'eau froide. J'ai mis deux tasses d'eau froide. Puis après ça, le cas, ça va être cuit. On va venir rajouter du vinaigre de riz, du sucre et un peu de sel. Fait que je vais faire tout de suite mon mélange dans ma petite tasse, comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo tout le monde! On est le lendemain matin. J'ai pas pris le temps de finir mon vlog hier. Parce qu'on a profité de notre soirée. Puis on s'est couché pas très tard non plus. Fait que c'est ça. C'était super bon, nos sushis, comme vous avez vu. C'est vraiment le fun. C'est comme une activité qu'on a appris à faire de temps en temps durant la pandémie. Avant, on se donnait comme pas vraiment le trouble de les faire. Mais là aussi, je sais pas, ça fait comme une activité. Madjo s'est rejoint à nous. Ça fait comme, c'est ça, une activité. Puis c'est vraiment le fun, je trouve, à faire. C'est pas si compliqué. Pour vrai, c'est juste ça demande un petit peu d'organisation. Puis c'est ça. Mais je trouve que c'est une vraie, je sais pas, j'aime bien ça. Faire ça en famille. On a bien du plaisir à savoir qui va rouler le plus beau rouleau de sushis. Puis il était vraiment bon. Dont un qui était écœurant. On a créé, je pense, un sushi lobster roll gang. Dans le fond, c'était un sushi. On a mis de la chair de crabe, de crabe, de homard dedans. Puis sur le dessus, on a fait comme une espèce de petite salade de crabe. Puis on a fait vraiment comme une salade de crabe qu'on met comme dans un lobster roll. Fait qu'avec comme du beurre. Puis ça fait bizarre quand je dis ça, beurre avec sushi et tout. Mais sérieusement, le homard, le meilleur ami du homard, c'est le beurre. Sérieusement, ça change plus tout le goût. On dirait que ça le réhydrate. Écoutez, c'est vraiment bon. Fait que c'est ça, on a fait comme une petite salade de homard sur le dessus. Je vous le dirais, c'était écœurant. Moi et mon job, on a capoté. C'est genre le meilleur sushi qu'on a fait de notre vie. Puis qu'on a même mangé. C'était vraiment bon. Puis sinon, les autres, on les a fait aux crevettes. Puis un autre avec une genre de petite salade de crabe. C'était bon aussi. C'était lui qui était un peu moins bon dans ce qu'on a fait. Il était comme correct, admettons. Sans plus. Puis des crevettes tabouras. Ah, ça c'est bon. En maudit. C'est vraiment bon. Genre, ça arrive encore. Puis il n'en reste plus d'habitude. Il en reste toujours un petit peu. Tu sais, pour le lendemain midi, admettons. Ça, c'est un peu moins bon, là. Le lendemain, là. Mais, tu sais, comme le riz, il est comme plus dur. Puis, ouais. C'est ça. Mais là, il n'en restait plus. Écoutez, on s'est gâtés. C'était vraiment bon. Bon, ouais. Fait que c'est ça. Vous me direz, si je vous ai donné le goût de faire vos sushis maison. Je trouve que c'est pas, je sais pas. C'est comme une belle activité à faire, là. Vu qu'on n'a pas grand-chose à faire, tu sais. On peut même commencer à couper nos trucs dans l'après-midi. Puis tout ça, tu sais. Je sais pas. Ça passe un peu le temps. Qui est des fois un peu long. Dura la pandémie. Donc, c'est ça. Vous me direz, si vous voulez essayer. Puis, si vous avez des questions, là. Je pense que j'ai pas mal répondu à toutes, là. Mais, tu sais, il n'y a pas de grandes questions, là. À part le riz. Mais, c'est ça. S'il y a quelque chose que vous voulez savoir. Ou si vous êtes bien jaloux de nos sushis. Dites-moi ça en commentaire. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Bye tout le monde!